J'ai mon frère Rabbi Abraham, il était élim toute la journée, peut-être lui il était élim et que lui il fallait faire un accident. Et voilà, un mois plus tard, il m'appelle, il me dit, David, je vais bien, je n'ai plus de béquilles, je marche. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti chez Rabbi Himpinto, à Ysaouira, et je lui ai dit, Rabbi, mon grand-père, je ne bouge pas de ta tombe jusqu'à ce que je marche. J'ai appelé le gardien et je lui ai dit, Hissen, voilà, je vais prendre les béquilles, je vais les jeter, il ne faut pas me les ramener, ne fais pas ça, tu vas tomber entre les tombes, tu ne peux pas marcher sans béquilles. Et moi, je lui ai dit, non, je vais marcher sans béquilles, et j'ai pris les béquilles, je les ai jetées loin, et j'ai commencé à faire des efforts, j'ai senté quelque chose qui bougeait dans mes pieds. Mais toi, Rabbi David, tu peux venir si tu veux, on va aller pèlerinère, Rabbi Himpinto, ensemble, je marche, sans béquilles. Je n'ai pas cru, ça c'est le coût de lui, le secours d'envers, Rabbi Himpinto, David Améla, soit avec vous, améquille. Sous-titrage ST' 501